les amis bon ce matin j'ai fait un silure d'un mètre dix et là je me retrouve avec un poisson qui doit faire à peu près la même taille voilà attention regardez voilà le voilà voilà les amis j'ai essayé d'inviter ragnard le broc il n'était pas accessible donc du coup là j'ai le poisson voilà deuxième de la journée je suis content franchement en ce moment les poisson attrapé et donc du coup quand on est un poisson on est vraiment content et donc en direct live les amis oh putain il est beau donc toujours près des péniches pour pas changer t'as bien vu magnifique et donc du coup on est à peu près un petit peu plus petit que celui de ce matin félicitations donc deuxième voilà ça fait ça fait déjà un beau combat un poisson comme ça franchement pour moi pas trop on va dire de quoi et on va dire les 20 premières secondes et puis après c'est fini quoi d'accord allez beau être chaud gamin je suis monté en 60 kg il est beau de chaud gamin il est là mais pour aller chercher regarde j'ai galéré parce que c'est pas super accessible ça glisse donc j'ai pas encore trouvé la solution pour aller chercher il est beau et donc voilà deuxième plan de la journée je suis quand même content oh t'as bien bossé il est beau en plus même si c'est un petit poisson tu rentres pas brouton mais franchement c'est peut-être un petit poisson mais il est beau la viande a encore payé les amis il est beau félicitations je vais essayer d'aller le chercher ça va pas être facile mais bon vas-y essaie de chercher comme ça tu le présentes devant moi tiens c'est ça j'ai déjà dit comme ça je peux la régler comme je veux je vais prendre les gants je vais essayer de voir ce que je peux faire franchement il est beau et même s'il est petit franchement il est bien comme idée je vais galérer pour aller chercher parce que regarder un petit peu le travail en plus c'est une bonne c'est pas on te connaît mon petit bois t'as de l'expérience tu vas arriver à le sortir de l'eau ah bah je vais sortir de l'eau mais je vais peut-être finir à la flotte avec ça ça va les brous on galère un peu c'est pas grave on va faire un petit peu des broussaillages moi même un petit poisson comme ça je suis content franchement ça va les beaux non mais moi si là je suis content mais bon là je vois j'ai oublié de débroussailler un petit peu pour la pour l'amener ici donc en gros je vais couper un petit peu les branches comme ça à l'arrache j'ai pas trop choix ça va les beaux et je suis un petit peu délagage les gars comme ça je vais pouvoir l'amener là je vois ça je suis tout fou moi voilà j'ai lag cette fois quand on pêche dans des zones qui sont difficiles d'accès en général ça paye mais le problème c'est qu'on va aller les chercher c'est pas toujours évident ouais c'est plus compliqué donc je vais y arriver mais je vais me galérer un petit peu mais c'est pas grave j'ai l'habitude de me galérer j'ai du pire que ça ça va franchement les beaux ça a bien bossé là il est là regarde voilà il va arriver le chou gamin maintenant il faut aller le chercher quoi toute manière il va arriver tout seul parce qu'avec ma canne télescopique l'avantage c'est que je vais pouvoir la régler pour amener vraiment le poisson à ma main en bordure ouais voilà alors que quand j'ai une canne en manchement c'est compliqué c'est un peu plus galère parce que je suis obligé de lever la canne là l'avantage de ma télescopique c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est super pratique comme canne c'est que voilà tu peux remballer en même temps comme ça je peux amener le poisson jusqu'à moi facilement c'est ça voilà et c'est pour ça que j'ai dit que cette canne elle est super pratique franchement regardez là maintenant j'ai plus que ça comme canne à pêche voilà et je vais pouvoir amener le poisson carrément comment c'est le top à ma main comment c'est le top alors que si j'ai une canne pas comme ça je veux dire j'ai une canne alors franchement il fait trois mètres je suis obligé de lever la canne complètement l'horizontale pour pouvoir sortir le poisson voilà l'avantage de cette canne à pêche quand on pêche dans des zones compliquées comme celle ci on peut amener facilement le poisson à sa main voilà comme là regardez je vais quasiment à ma main là maintenant je vais pouvoir le sortir si j'avais pas une canne comme ça quand je pêche dans des endroits compliqués je pourrais pas regardez là je peux amener le poisson facilement à ma main là le poisson je l'ai à portée de main maintenant il est beau là je peux pas le sortir parce que j'ai une main sur la canne et une main sur le téléphone donc ça va être compliqué mais bon là déjà ce que je vais faire je vais mettre je vais mettre des grands parce que il ya quand même des petites rappes il va pas m'abîmer un peu la main je vais quand même mettre je vais quand même mettre des grands comme ça il va éviter de me rappeler trop la main mais donc je suis content ça fait deux poissons surtout quand surtout qu'en ce moment c'est pas évident d'en sortir donc franchement il est beau maintenant il faut que j'aille le chercher donc là il faut que j'arrive à caler un pied j'ai hâte d'en sortir aussi moi il faut que je cale un pied et là maintenant une fois que j'ai calé le pied je suis délagué je vous ai dit l'avantage de la canne télescopique c'est que je peux amener le poisson facilement à ma main donc là voilà je l'amène carrément à ma main il va être bien avec ton tonche tibob je vais chercher le poisson comme je vous ai appris je vous ai dit voilà vous le portez comme un sac vous allez chercher sous la dentition et une fois que vous l'avez comme ça vous l'avez c'est bon maintenant il faut remonter par contre ici c'est quand même assez galère parce que ça glisse donc il faut que je fasse gaffe il faudrait que tu postes ton téléphone sur ton trépied puis tu me le montre le poisson j'ai pas de trépied ah tu l'as pas pris non donc voilà regardez les gars c'est en direct je mens pas je vais essayer de pas tomber quand même et voilà j'ai le poisson qui est là je vais le remonter tranquillement ah il est beau hein mais franchement c'est un endroit assez galère comme vous pouvez le voir regardez je me suis galéré pour l'année pour aller le chercher ah là c'est la merde donc si j'avais pas une canne télescopique entre nous je serais vraiment tu aurais galéré tu aurais galéré voilà donc voilà les gars le voilà voilà le gamin il est là elle est beau hein voilà elle recule un peu avec le téléphone attends recule ton téléphone un petit peu qu'on voie bien le cir ouais bouge pas voilà les gars moi je suis content c'est le deuxième aujourd'hui ah oui il ya une bonne connexion là ça s'est déconnecté il ya eu un problème de connexion attend je vais screener la photo ah d'accord excuse moi tiens voilà comme ça allez il ya le morceau de vente juste attend bouge pas ça je le mesure pas mais c'est l'impression qu'il doit faire un mètre en mètre disparaît comme j'arrive pas plus sur le deuxième bouton l'est qu'il est il doit faire à peu près comme c'est bon je les screen et ouais bien vu mon ami un tabou pour environ un mais il est beau donc là je vais mettre voilà j'ai mon support de télé sur hop je vais mettre là dessus je vais essayer de retourner tout à l'heure je n'arrivais pas à retourner le le téléphone j'ai essayé là à nouveau de refaire inverser la vidéo comme ça on va voir voilà hop et je vais faire vite fait alors attention je vais décrocher l'hameçon déjà j'ai décroché l'hameçon je vais faire un petit présentation et puis va repartir à l'eau voilà 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 ça accroche quand même un petit peu les dents voilà ski pop deuxième de la journée voilà les amis c'est screen et mon ami il est beau c'est bon ça je suis content parce qu'elle a bien vu un en ce moment la bouche entre nous c'est pas facile de faire un poisson on a du mal là moi aussi je suis content que tu l'aies sorti devant moi en plus c'est un honneur je vais faire une vidéo de 10 ou 12 secondes et puis je te reprends tout de suite laisse moi une fois ça marche vas-y a pas de souci elle est beau c'est un beau poisson il peut être fier de lui ça fait le deuxième qui fait l'eau deuxième qui fait ce matin là il a eu un départ il a ferré la fin vide ça va il en fait deux là c'est cool le petit sur c'est bien pour lui carrément il est beau en plus moi j'ai hâte d'en sortir du cire de retour j'ai fait une petite vidéo et là c'est cool on va essayer de le remettre à l'eau mais ça va pas être évident étant donné que je vais attend même là dans la même galère que tout à l'heure et dans le sens inverse je crois que je vais le laisser glisser je vais voir comment je peux faire il n'y a pas de comment je veux dire il n'y a pas trop de danger il n'y a pas de comment on appelle ça c'est pas une bordure c'est juste de l'herbe il n'y a rien de méchant moi je vais pas essayer de tomber à l'eau avec lui on voit bien alors du coup je vais glisser comme ça tranquillement et le pépère toute manière il va reprendre ses esprits ou là je vais carrément le basculer c'est pas ça ça lui fera une petite claque et il va partir direct allez voilà comme ça ça lui fait une petite claque et en général ça lui fait repartir direct tu vois ça lui donne un coup de boost voilà c'est ce qu'il peut faire en général comme ça il repart tout de suite quoi un petit claque ça lui fait pas de mal à cette manière et comme ça le poisson il repart rapidement par contre avec un brochet vous pouvez pas faire ça il faut essayer de le faire reprendre un petit peu ses esprits avant qu'il faut le réoxygéner un petit peu avant avec les cendres et les brochets il faut il faut réoxygéner un petit peu le poisson avant de le laisser partir vous pouvez pas faire exactement ce que je viens de faire avec un avec un brochet ou un cendres voilà mais en tout cas là voilà vous pouvez voir il est parti il s'est pris une petite claque et comme ça il est reparti quoi tranquillement voilà voilà l'histoire tu vas faire le même bientôt j'espère droite même mais oui t'inquiète ça va franchement bien jouir t'as bien bossé ça va le faire ça va le faire en plus tu sais quoi comme tout à l'heure je te disais je sais plus c'était à victoire ou à toi je suis arrivé j'ai posé ma canne ça a mis cinq minutes c'est parti ouais t'as fait un départ t'as fait un bon 5 minutes après j'avais le départ ça va c'est propre c'est du beau poisson en plus comme vous voyez c'est des endroits qui sont quand même assez difficiles d'accès assez compliqué à pêcher en tout cas c'est la galère et des fois comment tu fais du coup quand tu es en hauteur entre deux péniches avec les câbles tu le sors comment c'est la galère mon ami je me doute bien c'est la galère mais bon moi j'aime bien j'aime bien me galérer plus c'est compliqué plus j'adore après c'est une bonne passion ce pêche là moi j'ai hâte d'en avoir un voir comment ça déroule fort mais t'inquiète tu vois ça va venir mon ami tu vas voir à partir du mois d'avril ça va dérouler là c'est un bachement encore c'est encore difficile j'ai hâte de fous d'en faire un mais quand elles vont commencer à arriver à plus de 10 degrés les poissons ils vont vraiment se mettre en activité et puis là ça va être ah ouais là ça va être bon après ça va être bon bon merci pour le live ouais bah merci à toi surtout merci à toi merci de m'avoir fait une demande pour que je voyais là c'est le seul sur sur de l'eau c'est juste pour ça je suis vraiment limité en 4g et c'est pour ça que je peux pas faire un live continue quoi merci de partager c'est gentil tu m'envoies la force ouais bon courage merci mon ami c'est gentil ah lui c'est un bon je l'aime bien temps je vais être obligé de redémarre un live parce que ça bug sort sa photo je coupe mon live et j'en active un les amis